Arrivant sur place, les pompiers et des fonctionnaires de police du service Police Secours constatent la présence d'un individu sur le toit de la synagogue qui brandit une barre de fer d'une main et un couteau de cuisine de l'autre et qui les invective. De la fumée s'échappe effectivement des fenêtres de la synagogue. Alors qu'il tente de convaincre l'individu de descendre du toit, celui-ci jette en leur direction la barre de fer qui s'avérera être un burin de perforateur puis saute du toit et se dirige en courant vers un policier en le menaçant du couteau qu'il porte, le bras toujours levé vers lui. Le policier recule de plusieurs mètres en le braquant de son arme lui intimant de cesser mais l'individu continue sa course le couteau toujours levé vers le policier. Après ces sommations restées sans effet, ce fonctionnaire de police menacé aurait fait usage de son arme à cinq reprises touchant l'individu quatre fois. Celui-ci est décédé malgré les premiers soins immédiatement prodigués par les pompiers. Le policier ayant fait usage de son arme a été, comme c'est l'usage, placé en garde à vue le temps de l'exploitation des images de vidéosurveillance et du recueil de son audition. Je viens de visionner à l'instant ces images qui établissent à mon sens que ce fonctionnaire de police a fait usage de son arme dans les conditions permises par le code de sécurité intérieur. Sa garde à vue sera donc levée dès la fin de son audition. Une première identité de l'individu est établie, mais par une seule carte de réseau de transport de Rouen, dont il était porteur. Des investigations sont donc en cours pour leur vérification. J'ai décidé de l'ouverture de deux enquêtes, la première confiée à la direction zonale de la police nationale pour incendie volontaire en raison de la religion, pour violence volontaire avec arme sur dépositaires de l'autorité publique et pour violence volontaire avec arme sur personnes chargées d'une mission de service public, en l'occurrence les pompiers. nationalité publique L'aise nationalité